Bonjour et bienvenue sur cette présentation sur les suites. Alors, dans le langage courant, le mot suite, je pense que pratiquement tout le monde le comprend comme étant une collection, une famille d'un certain type d'objets. En mathématiques, c'est à peu près ça que ça va vouloir dire. Mais bon, comme en étant mathématiques, la première chose, c'est qu'on va parler de suites numériques, c'est-à-dire de collections d'objets qui vont être des nombres. Et puis, une deuxième précision importante, c'est qu'on va parler d'une collection de nombres, mais que ces nombres-là vont être ordonnés. Donc, une suite, finalement, en mathématiques, une suite numérique, c'est une liste ordonnée de nombres. Alors, je peux te donner tout de suite un exemple de suite. Si je prends ces nombres-là, 1, 4, 5, 11, là, j'ai défini une suite de nombres. Et donc, les éléments de cette suite, on appelle ça les termes de cette suite, ce sont les nombres 1, 4, 5 et 11 pris dans cet ordre-là. Alors, il faut bien faire la différence entre un ensemble de nombres et une suite de nombres. Ici, c'est le mot ordonnée qui change tout et qui fait la différence entre une suite et un ensemble de nombres. Alors, cette suite-là, elle a quelque chose de particulier, puisqu'elle est constituée seulement de 4 éléments. Et les suites qui sont constituées comme celle-là d'un nombre fini d'éléments, on dit que ce sont des suites finies. Des suites finies. Voilà. Alors, dans le cas de suites comme ça, de suites finies, ce qui est bien pratique, c'est qu'on peut les définir en listant directement tous leurs termes, c'est-à-dire en donnant une définition extensive de la suite elle-même. Le problème, c'est que toutes les suites ne sont pas finies. En fait, la plupart du temps, on va avoir affaire à ce qu'on appelle des suites infinies. Des suites infinies. C'est-à-dire que ça va être une liste ordonnée de nombres, mais la différence, c'est que cette fois-ci, il va y avoir une infinité de nombres, une infinité de termes. Bon, le premier exemple de suite infinie qui me vient à l'esprit, là, comme ça, c'est la suite des nombres entiers positifs pairs. Donc, la suite des entiers positifs, strictement positifs, on va dire. Donc, si je la définis comme ça, cette suite, elle est clairement définie, il n'y a aucune ambiguïté. C'est la suite des nombres 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Donc, je peux l'écrire comme ça, avec ces trois petits points-là, puisque, évidemment, je ne peux pas lister la totalité des entiers positifs pairs, puisqu'il y en a une infinité, justement. Donc, ça, c'est bien une suite infinie, c'est une liste ordonnée de nombres. Il y a le premier terme, ici, qui est 2, ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme, ici, qui est 4. Le troisième terme, qui est 6, et ainsi de suite. Alors, ici, j'ai donc défini ma suite de deux manières différentes. La première, par des mots, qui sont tout à fait efficaces. C'est-à-dire que, là, j'ai défini complètement ma suite en expliquant de quoi il s'agit, en donnant les caractéristiques des termes de cette suite. Ici, je les définis un peu comme au-dessus, c'est-à-dire en extension. Le problème, c'est qu'il y a ces trois petits points-là, qui sont ici, qui rendent les choses un peu délicates. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, de 4, 6, 8, je pense que la plupart des gens comprendront que le prochain, le terme d'après, c'est 10. C'est le nombre pair suivant. Mais dans le cas de suite infinie, ce n'est pas du tout toujours aussi simple de pouvoir interpréter ces petits points-là. Donc, si tu veux, par exemple, je prends un autre exemple, je vais donner cette suite-là, 1, 5, 9, 13, 17, et ainsi de suite. Donc, les trois petits points-là indiquent qu'il y a une infinité de termes suivants. Alors, moi, quand j'écris ça, je sais exactement de quoi je parle, c'est-à-dire que je sais quel est le terme qui vient après, quel est le terme qui vient encore après. Je sais ce que j'ai voulu entendre par ces trois petits points qui sont là. Ce qui est embêtant, c'est que ce n'est peut-être pas du tout aussi clair pour toi. Peut-être que toi, tu ne vois pas du tout quel est le terme qui vient après le 17 ici. Donc, ce que je veux te faire sentir là, c'est que quand on a une suite infinie, en général, ce n'est pas du tout évident d'en donner une définition, puisqu'on ne peut pas lister une infinité de termes. Donc, dans le cas de suite infinie, on va se heurter à un problème, un gros problème, c'est comment est-ce qu'on peut définir une suite. Maintenant, on va parler principalement de ça. Donc, je vais revenir, je vais garder ça comme ça, puisqu'on va se servir de ces deux exemples. Alors, je vais introduire un petit peu de notation. Quand j'écris ça, U indice N, entre parenthèses, avec N qui est un nombre entier, là, j'indique une suite numérique indexée par l'ensemble des entiers naturels. Et les nombres de cette suite vont s'appeler U indice N. Alors, ici, précisément, si tu veux, je peux l'écrire comme ça. Ici, le petit n appartient à tous les entiers naturels. Donc, en particulier, le premier, en fait, ce n'est pas 1, c'est 0. Donc, ici, le premier terme, ça va être U0. Le deuxième terme, ça va être U1. Le troisième terme, ça va être U2. Le quatrième terme, c'est U3. Et ainsi de suite. Alors, de cette manière, je peux tout de suite savoir quel est le nom donné au centième terme. Le centième terme... Eh bien, c'est le terme U99. Alors, il faut faire attention. Le centième terme est U99 parce qu'ici, j'ai appelé le premier terme U0 et non pas U1. Si tu veux, on peut faire un autre exemple. Je prends une suite VN qui va être indexée non pas par N, mais par N étoiles, donc par les entiers positifs, strictement positifs. Et du coup, là, je peux dire que le premier terme, ça sera V1. Le deuxième terme, ça sera V2. Le troisième terme, ça sera V3. Et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, tu vois que le centième terme, du coup, on l'obtient de manière plus homogène. C'est V100. Alors, il y a un mot qu'il faut connaître, c'est le mot rang. En fait, on parle du rang d'un terme. Le rang d'un terme. Eh bien, c'est tout simplement la position qu'il occupe dans la suite. Donc, il faut faire attention parce que très souvent, on confond indice et rang. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose puisque ça dépend de quel est l'indice du premier terme. Par exemple, dans la suite un, tu vois, le terme U0, c'est le terme de rang 1. C'est le premier terme de la suite. Le terme U1, c'est le deuxième terme de la suite. C'est le terme d'indice 1, mais c'est le deuxième terme de la suite. Donc, c'est le terme de rang 2. Et par exemple, U5, eh bien, c'est le terme, ce n'est pas le terme de rang 5, c'est le terme d'indice 5, mais c'est le terme de rang 6. C'est le sixième terme de la suite Un. Par contre, la suite VN, elle, elle commence par le premier terme, c'est le terme d'indice 1. Donc, V1, c'est le terme de rang 1. V2, c'est le deuxième terme, c'est le terme de rang 2. Et par exemple, V5, eh bien, c'est le terme de rang 5 de la suite VN. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Le rang d'un terme dans une suite, c'est vraiment la position de ce terme dans la suite. Alors, on va commencer d'abord par cet exemple-là, la suite des nombres paires. Donc, je copie ça. Donc, rapidement, je reviens un petit peu en arrière. On a deux manières de définir cette suite qui sont données ici. La première avec des mots, qui est tout à fait efficace, très claire, on sait exactement de quoi on parle. Mais qui a quand même un désavantage, c'est qu'elle s'exprime avec des mots et non pas en langage mathématique. Donc, ça va être difficile de faire des calculs, par exemple, sur les termes comme ça de cette suite, si on les nomme de cette manière-là, avec des mots. La deuxième façon, c'était une manière extensive de la noter, mais avec quelque chose de pas très convaincant, qui étaient ces trois petits points-là, ici. Alors, pour commencer, je vais donner des noms à ces nombres. Donc, ici, le premier terme, je vais l'appeler A1. Le deuxième terme, je vais l'appeler A2. Le troisième terme, je vais l'appeler A3. Le quatrième terme, je vais l'appeler A4, et ainsi de suite. Donc, tu vois que ma suite, en fait, je peux l'appeler comme ça. C'est AN, la suite des termes que j'appelle A, indice N. Et puis, l'indice va de 1 jusqu'à l'infini. Donc, ce sont des nombres entiers naturels non nuls. Voilà, que je note comme ça. Maintenant, je vais essayer de trouver une définition explicite. Une définition explicite de cette suite. Alors, une définition explicite, en clair, ça veut dire que je vais essayer de trouver une formule qui va me permettre de calculer directement le terme de rang N, donc le nombre AN, un indice N, en fonction de son rang. Pour ça, je vais commencer par partir de ce que je sais. Je sais que cette suite-là, c'est la suite des entiers positifs pairs. Donc, tous ces termes sont pairs. Donc, en particulier, le terme de rang N, A, indice N, eh bien, c'est un nombre pair. Ça veut dire que je vais pouvoir l'écrire comme deux fois un nombre entier. Alors, si je regarde ce qui se passe, le terme A1, il est égal à 2. Et 2, effectivement, c'est 2 fois 1. Alors, je vais prendre des couleurs, tu vas voir, pour faire apparaître les choses. Le terme A1, c'est 2 fois 1. Ensuite, le terme A2, le terme A2, eh bien, c'est 4. Et 4, en fait, c'est 2 fois 2. Donc, ici, je vais aussi utiliser les couleurs. Le terme d'indice 2, c'est A2, et c'est 2 fois 2. Le terme d'indice 3, c'est A3, c'est le troisième terme de ma suite, et c'est 6. Et 6, en fait, c'est 2 fois 3. Donc, là aussi, on a le terme d'indice 3 qui est égal à 2 fois 3. Et là, on voit se dégager une formule, en fait, qui va nous donner directement le terme de rang N en fonction de son rang, puisqu'en fait, on peut dire que le terme de rang N, eh bien, c'est 2 fois N. Là, j'utilise les couleurs encore. Le terme de rang N, ou d'indice N, c'est 2 fois N. Voilà, ça, c'est une formule qui permet de calculer le terme de rang N directement, simplement, à partir de son rang. Donc, si tu veux, maintenant, on a une manière très claire et très précise de définir notre suite. En fait, on va dire que la suite A N, c'est la suite de formes explicites A N égale 2 N. Donc, ça, c'est une manière très précise de définir notre suite en donnant une formule qui donne le terme de rang N en fonction de N. Et avec cette formule, je peux calculer n'importe quel terme de cette suite directement. Par exemple, je peux calculer quel est le 323e entier positif pair, c'est-à-dire le terme A 323, A indice 323, eh bien, c'est 2 fois 323, c'est-à-dire 646. Alors, je fais quand même une petite remarque, c'est que quand on a une définition explicite comme celle-là, en fait, une suite n'est rien d'autre qu'une fonction. On pourrait très bien écrire A indice N, on pourrait l'écrire comme A2N, donc comme une fonction du nombre N, dont on donne l'expression qui est 2 fois N. Alors, il y a d'autres manières de définir une suite. Une autre manière très courante, c'est ce qu'on appelle une définition par récurrence. Par récurrence. Alors, une définition par récurrence, c'est une définition dans laquelle un terme est défini à partir du terme qui le précède. Donc, le terme de rang N, on peut l'obtenir si on connaît le terme de rang N-1, le terme qui vient juste avant. Alors, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, la suite qui était donnée par 1, 5, on l'avait défini comme ça, 9, 13, 17, et ainsi de suite. Alors, un œil averti pourra remarquer ici quel est le lien entre les nombres qui sont là. Ici, on passe de 1 à 5, donc on a ajouté 4, plus 4. Ici, on passe de 5 à 9, donc ici aussi, on a ajouté 4. Là, on passe de 9 à 13 et on a ajouté 4 aussi. Ici, on passe de 13 à 17 en ajoutant encore une fois 4. Donc, a priori, ce qu'on a voulu dire par ces trois petits points-là, c'est qu'on passe d'un terme à l'autre en ajoutant toujours 4. Alors, on va préciser un petit peu. Cette suite-là, je vais l'appeler W, WN, et je vais indexer cette suite sur l'ensemble des nombres entiers, comme ça, strictement positif. Donc, ça veut dire que ce nombre-là, en fait, c'est W1, ce nombre-là, 5, c'est W2, ce nombre-là, c'est W3, 13, ici, c'est le quatrième terme, c'est W4, et ici, j'ai W5, et ainsi de suite. Mais il y a des manières de formaliser ce... et ainsi de suite, ici, pour que ce soit très clair. Ce que je peux faire, c'est dire que, pour calculer le terme de rang N, donc le terme de rang N, c'est WN, eh bien, ce que je peux faire, c'est prendre le terme précédent, donc le terme précédent, c'est le terme de rang N-1, donc c'est W1, 10, N-1, plus 4. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une formule de récurrence. une formule de récurrence. C'est-à-dire que c'est une formule qui lie un terme à celui qui le précède. Alors, ça ne suffit pas, en général, pour définir une suite, puisque tu vois que ce qui nous manque comme information, c'est qu'on est parti du nombre W1. On pourrait très bien partir du nombre W4, par exemple, et avoir uniquement la suite 13, 17, 21, et ainsi de suite. Dans cette suite-là, on est parti du premier terme qui est égal à 1. Donc, si on veut avoir une définition précise, il faut ajouter que W1 est égal à 1. Voilà. Et là, on obtient une définition de la suite WN qui est tout à fait cohérente. Je vais l'encadrer. Ma suite WN, je la définis de cette manière-là, en donnant une formule de récurrence qui permet de trouver un terme en fonction du précédent, et en donnant un premier terme, ici W1, qui est égal à 1. Voilà. On va s'arrêter là. Ça fait une vidéo un petit peu longue, mais quand même avec plein de choses importantes. J'attire ton attention pour terminer sur une confusion très très fréquente. Très souvent, on a tendance à confondre une suite BN, comme ça. avec N indexé sur un certain ensemble. Là, je mets N, mais ça peut être un autre ensemble. Et les termes de cette suite. Le terme d'indice N, c'est BN. Ça, c'est un nombre qui est le terme de rang N de cette suite. Et ça, c'est une collection de nombres. Donc, il faut faire attention à bien comprendre cette différence-là. À bientôt !